salut les amis c'est geoblac67 on est dimanche 2 septembre 2 octobre et bon il a plu pas mal et puis là ça s'est calmé cet après midi alors je fais une petite sortie détection et ici mon premier trou et voilà ce que je viens de trouver c'est la première fois que je trouve un complet j'espère que ouais je sais pas en fait je ne sais pas ce que c'est quoi mais là on dirait qu'un numéro et puis ici à des dessins hop là pardon la mise à jour à l'eau la mise à jour mais bon bah voilà et en plus mon casque et viennent lâcher je ne sais pas pourquoi enfin je ne sais pas pourquoi je suppose que c'est nouveau mon fils qui s'est taillé alors du coup bah je continue puis je continue comme ça bah j'aime pas trop ça fait longtemps que j'étais plus habitué à ça mais voilà on y va aller à tout de suite pour votre tour de la bon fond les amis un son à 78 80 mais pas du tout argent enfin son agent argent et il ya là au fond moi je l'ai déjà vu un malheureusement et c'est une bagouze c'est une bagouze d'homme je suppose vu la taille allez c'est sympa on verra après au nettoyage s'il ya quelque chose à de sympa comme gravage ou autre c'est cool allez on continue à toutes les amis il ya un peu de vent j'espère que vous m'entendez bien allez à toutes enfin les amis après un moment sans rien donc je viens depuis là bas on voit la remorque du tracteur donc en même temps c'est bien parce que j'ai croisé les fallait c'est les propriétaires qui sont venus me parler et j'ai montré un petit peu c'est très sympathique donc pas de pas d'angulades rien du tout il a voulu comprendre ce que je faisais j'ai montré puis m'a autorisé donc pas de soucis c'est tip top je le tire un pouce en haut je remercie puis bon bah du coup bah j'ai parti un petit peu partout et puis plus tranquille on va dire et donc toujours rien et puis enfin enfin beaucoup de merdue et enfin ici un son qui claque sonné bien on dirait comme un petit bracelet ou un truc comme ça on a lu c'est on a lu et c'est tout donc bon bah ouf c'est en train de partir on rit alors on va aller voir si je trouve le reste et puis si on continue parce que il est quatre heures donc faire encore un petit moment il peut après gentiment partir direct sur la voiture et après maison allez à tout de suite pour autre chose si jamais dans ce petit trou voilà enfin une petite monnaie pour me dire que je rentre pas de bredouilles et j'ai pas encore vu ce que c'est mais je pense dans la vue le diamètre une dix centimes ouais c'est bien ça en dix centimes mais bien 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 lisse bon bah j'ai sauvé de sa fin horrible et on verra bien si j'arrive à avoir la date allez on continue donc détection a terminé voilà mes trouvailles droit et merdouille donc et pas mal de balles de fichiers de chasse donc et ferraille à lui et ainsi de suite bon les mais les trouvailles merdouille habituel et voilà donc je vous laisse avec ça enfin je vais nettoyer faire nettoyage des bonnes choses heureusement qu'il y en a eu quelques unes peu mais comme d'hab et puis à tout bientôt pour une nouvelle sortie détection alors jeu je vous dis à tous les nouveaux abonnés il ya ceux qui sont déjà abonnés à ceux qui regardent mes vidéos une bonne continuation à vous bonne détecte à ceux qui le font et bonne vidéo à ceux qui ne le font pas alors à tout bientôt et bonne semaine à tout le monde voilà les amis le compte rendu maintenant de des belles choses donc ici donc c'est un peu de sac que j'ai fait la dernière sortie de détection et puis que je n'avais pas trouvé en fait il était dans le resté dans le gant dans un doigt du bon donc voilà et ici donc les trouvailles d'aujourd'hui bien sympathique bon ça c'est ça rien à voir donc c'est juste ça un petit caillou qui était à côté de ceci je ne sais pas du tout se casser je pense pas que ça serait une bague ça serait un peu trop épaisse ça doit être du bronze je ne suis pas sûr mais voilà donc ensuite alors ici un savonnette vraiment savonnette de chavonnette je ne sais pas c'est même pas si c'est une monnaie donc et sinon autrement bah il ya un 5 centimes et un jeton donc voilà donc c'est des petites monnaies de jeu monopolis sûrement je suppose allez donc ensuite un petit anneau là je vous mets pas dans l'ordre c'est un peu approximatif c'est ce qui me vient en premier en donc et ici ben petite bouteille pour sûrement une injection de quoi j'en sais rien si on arrive à voir il ya des trois petites boulettes dedans les voilà qui se balade mais voilà aucune idée ni l'âge ni rien d'autre donc je peux pas vous dire plus mais bon j'ai une petite feuille le commandit fiol voilà allez on continue avec cet objet ici je suppose que c'est un truc pour les vaches pour mettre dans les oreilles donc avec le chiffre 250 2558 avec la petite croix suisse donc et puis de ce côté malheureusement bah j'ai oublié de prendre la petite boîte pour mettre les petites choses dedans là ça a pété quoi bêtement donc ici c'est une bague une bague je sais pas de quoi je suppose d'un pigeon 1 pas sûr mais je suppose voilà donc ensuite ce petit cette petite chose que je ya rien de spécial donc elle a juste une forme bizarre ici un deux centimes 1850 j'ai réussi à avoir la date quand la lumière ici n'est pas terrible ici deux centimes deux fois cinq centimes donc 1919 je crois et 1800 et quelque chose et poussière ici un dix centimes donc celle que on a vu dans le film 1880 et quelques et qu'est-ce qui me manque encore donc ici le petit pendentif donc c'est un petit ange hein et de ce côté il ya rien donc c'est vraiment de la lue et le petit truc qui allait avec et pour finaliser ben un petit chouïa d'or un plat pardon la voici mais je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est vraiment un chouïa d'or il ya un symbole dedans à l'intérieur on voit de ce côté de ce côté aussi mais qu'est-ce que c'était impossible à le dire bon c'est de plaquer de toute façon peut-être un fond d'une montre je sais pas c'est difficile à dire et une petite bagouze quand même et là aussi plaqué or mais on voit que l'intérieur et à l'intérieur c'est marqué et hs 64 il ya un poinçon poinçon pardon mais c'est bizarre parce que c'est un déplaqué normalement il devrait pas en avoir mais voilà bon bah du coup bah voilà mes petits trouvailles bien sympathiques je remercie encore le propriétaire qui était très sympathique et et peut-être qu'une autre fois je tournerai dans ce champ il ya des endroits où l'herbe était un peu trop haute donc ça ne vaut pas la peine d'assister voilà donc merci à tous pour les comment les com les visionnages les abonnés et et à tous à tout le monde je vous souhaite une très belle semaine qui va suivre jebps et à tout bientôt allez ciao ciao bye bye Sous-titrage ST' 501